Je m'appelle Boudicte Gauthier, je suis agent de relations de culture, responsable de la technologie à l'Union Hervécolle de Montaigne-Chirac. Du coup, je fais un suivi de plasticulteurs. Je suis tout ce qui est référent du robot, des OAD et des capteurs. Nous avons six plasticulteurs qui ont choisi le robot pour le désherbage de leur vie. Pour une meilleure méthode de travail, on va dire en enlevant le désherbage, chimique et aussi, c'est surtout pour enlever le point du manque de main-d'oeuvre qu'on retrouve énormément dans nos vignobles. J'utilise pour chausser et déchausser le cavillon. Pour le chausser, j'utilise des disques et des doigts-cresses. Et pour le déchausser, j'utilise des cavillonnettes qui ne sont pas réellement utilisées ici dans le vignoble Cognacé et qui est pourtant très utile. Préalable, moi déjà, je vais voir la parcelle rapidement, sa topographie pour savoir si je peux quand même arriver à la faire. Et ensuite, en fonction de la parcelle, j'effectue des points à chaque entrée et chaque sortie de rang et avec plusieurs points dans le rang. Donc, ça dépend du type de parcelle. Ça dépend du nombre de pieds qu'il y a entre chaque piquetée. Et ensuite, moi, j'envoie tout à Naïo et j'en parle directement, du coup, avec mon référent Naïo, avec Tristan. Et je lui dis, écoute, là, j'avais fait un chemin demi-tour comme on a effectué pour l'éolienne. Et on voit s'il y a des changements à faire, si j'ai oublié des petits points dans la parcelle en entrée ou en fin de rang. On se tient quand même au courant et puis on se suit. Quand il y a des parcelles que je souhaite que le robot le fasse tout seul, je demande à Naïo qu'il vienne la valider la carte. Quand il est en autonomie, je le fais quand même tourner pendant 3-4 ans pour bien paramétrer, suivre, etc. Et je sais déjà auparavant comment est la parcelle ou si je sais que j'ai réglé les problèmes qu'il y avait par rapport à la cartographie, etc. Souvent, quand j'ai un petit pépin, j'appelle Adrien de chez Ouvroir. Et sinon, s'il ne peut pas, c'est la hotline, la SAV de chez Naïo. Côté autonomie des robots, on va y arriver, on va rentrer dedans. Parce que déjà, nous, comme je l'ai dit, notre plus gros problème, c'est le manque de main-d'oeuvre qu'on arrive à retrouver dans tous les vignobles. Et le robot, pour ça, est une solution à ses soucis-là, on va dire. Puis moi, j'y crois parce que de toute façon, au début, il n'y avait pas de vente dangereuse. C'était une évolution. Donc, le robot aussi, c'est une évolution. Il va faire y aller. C'est que ça va nous aider et on sait qu'on en aura besoin, tout simplement. Après, il faut aussi nous aider. Là, je parle à l'État français, il va falloir nous aider aussi pour y aller. Merci. Merci. Merci.